Émilie, un comité interministériel c'est ce matin pour favoriser l'intégration des migrants. Seront réunis à Matignon le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, encore avec celui de l'éducation Jean-Michel Blanquer, concerné au premier plan, car l'une des pistes que semble privilégier le gouvernement concerne l'apprentissage du français. Aurélie Herbement. 12 ministres seront aux côtés d'Edouard Philippe, de l'éducation au travail, en passant par la santé. Premier objectif, permettre aux immigrés de mieux apprendre le français. Aujourd'hui, les cours de langue ne dépassent pas les 200 heures. Le premier ministre devrait annoncer leur doublement. 400 heures de cours, voire 600, pour ceux qui ne savent ni lire ni écrire en arrivant en France. Et pour que ces exilés puissent aller à l'école, des offres de garde d'enfants seront développées. Deuxième axe de ce plan d'intégration, l'insertion professionnelle. Les étrangers auront un entretien d'orientation entre bilan de compétences et aspirations professionnelles pour les diriger vers les formations adaptées. Autre mesure qui pourrait voir le jour, la prise en charge des troubles post-traumatiques des réfugiés. Après la fermeté de la loi Asile et Immigration, place au volet Humanité. Pour mieux accueillir ceux qui ont le droit de rester en France, de quoi rassurer, peut-être un peu, les élus de la majorité mal à l'aise avec la loi Collomb. Aurélie Herbemont du service politique d'Europe, son histoire...